... Aujourd'hui, je viens de sortir des locaux de la CETV. En tant que ministre de tutelle, je peux considérer cette agression de Mémounoun Dourfaye comme étant un acte d'une gravité extrême. Aujourd'hui, la presse sénégalaise meurt parce qu'agresser une femme, un journaliste dont le professionnalisme ne fait l'objet de qu'on doute, est un acte lâche. Cette tentative d'assassinat sur sa personne nous interpelle tous, interpelle tous les journalistes et tous les professionnels des médias, parce que le but de cet acte ignoble, cet acte cynique, c'est de museler la presse, c'est d'empêcher les médias de faire leur travail. Et c'est la culture de la haine. La culture de la haine appelle nécessairement la haine. La culture de la violence appelle nécessairement la violence. Et là, tous les Sénégalais sont interpellés. Tous les corps sont interpellés. Que l'on arrête dans ce pays de cultiver la haine. Que l'on arrête au Sénégal de cultiver la violence. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité d'analyse par rapport aux faits. Il y a des personnes qui sont émotives, des personnes qui ne sont pas dotées d'une capacité de discernement claire et raisonnable, qui peuvent être des fanatiques. Voilà ce que ça cause. Surtout avec les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, il y a une amplification de la désinformation, il y a une amplification des agressions, une amplification des appels à la violence, une amplification des messages subversifs. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Aujourd'hui, il est temps que les Sénégalais résistent. Parce que la résistance aujourd'hui est du côté de ces Sénégalais qui veulent vivre dans un havre de paix. Et l'État du Sénégal va engager ses services, engager le gouvernement pour que d'abord que la lumière soit faite rapidement sur cette affaire. Toutes les mesures sont déjà prises pour que la lumière soit faite. Deuxièmement, le ministère que je dirige, nous sommes là à côté des acteurs pour les accompagner pour toute demande, toute sollicitation pour qu'effectivement, que les journalistes puissent continuer à faire leur travail de la manière la plus indépendante possible, de la manière la plus professionnelle possible. Et si le but de l'acte, c'est de museler la presse sénégalaise, je pense que c'est un acte vain. Parce que connaissant les journalistes de ce pays, je sais que ce sont des personnes engagées, déterminées pour faire leur travail. Aujourd'hui, je sais que des milliers de journalistes que nous avons dans ce pays sont encore plus déterminées à faire leur travail qu'hier. Et donc je les appelle, eux, à la solidarité. Parce que les jours, comme ces jours-ci, sont des jours qui restent dans l'histoire du pays. On se dit tous plus jamais ça. Et cette œuvre-là doit être l'œuvre de tous les Sénégalais, à plus fortement les journalistes. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont en train de faire leur professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont en train de faire leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Parce que, dès que je sais que les journalistes sénégalais, ils ont des gens qui sont en train de faire leur travail. Ils ont des gens qui ont des déontologies et qui ont des codes de la presse. Ils ont dit que le gouvernement, en tout cas, de la publique président Macky Sal, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, pour que l'enquête, apparaîtraient leursains qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. J'ai des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont une thứ. Les personnes qui ont des fois difficiles n'ont pas de chance Mais je suis impressionné pour qu'ils partent leurs ventes Ou qu'ils continuent ses pressions Et ils restent en train de dire S'ils nous trouvent à dire pour dire au-delà de la violence Ils continuent avec la violence Parce que la Sénégale n'est pas encore uneidente Ils disent qu'ils apparaissent leur violence Ce qu'ils commencent à dire Après des menaces, des recettes après ça, comme il y a eu de l'eau il y a eu la violence physique directement sur la personne donc il faut qu'on ait attention les Sénégalais, tous ceux qui disent sur les médias ou sur les réseaux sociaux ils disent les gens donc il faut qu'on ait des gens donc il faut qu'on ait des gens de cultiver des gens d'éviter tout message haineux de cultiver de la haine donc il faut qu'on l'aider dénoncer avec la dernière émergie cet acte odieux lâche, inexcusable comme l'a dit le président de la République c'est-à-dire l'agression de Mme Maïmounandou Faye d'abord, je le dis parce que moi je suis un journaliste je suis de la corporation je pense qu'aujourd'hui on a poignardé la liberté de la presse au Sénégal et c'est un acte inexcusable et je pense que les forces de l'ordre devraient tout faire les forces de défense et de sécurité tout faire pour retrouver ces personnes qui sont derrière cette agression Mme Maïmounandou est une dame brave une femme qui a tout fait pour que la liberté de la presse soit une réalité dans ce pays et je pense que nous devons aujourd'hui au Sénégal travailler à cultiver la paix à travailler à ce que la violence ne soit pas cultivée dans ce pays parce que la violence appelle la violence et je pense que cet acte aujourd'hui montre encore une fois de plus que le chef de l'Etat a eu raison de parler de paix de réconciliation de retrouver les filles et les fils de ce pays autour de l'essentiel c'est-à-dire travailler à avoir la paix dans ce pays parce que je pense que cet acte de notre âge doit être banni et je pense que personnellement au nom de tout le groupe Beno Bokayakar nous apportons notre solidarité au groupe CETIV à toute la presse sénégalaise mais aussi la presse internationale parce que Maïmouna est aujourd'hui devenue une référence dans la presse sénégalaise c'est une femme et cela encore est beaucoup plus grave d'agresser encore une fois de plus une femme qui fait tout pour travailler à ce que ce pays-là puisse aller de l'avant ce que je veux dire c'est que nous sommes pour une solution de la solidarité en tant que président du groupe parlementaire Beno Bokayakar déployer dans toute une solidarité sur cette TV mais aussi en tant que parce que tout le groupe qui est dans la corporation c'est que ce qui est vrai c'est que nous ne pouvons pas que nous sommes dans la liberté de la presse la liberté de la presse c'est une réalité donc Maïmouna n'a pas pu savoir qu'il n'y a qu'un homme qui est un 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 homme pour que la liberté de la presse soit une réalité mais aussi qu'il n'y a qu'une démocratie sénégale parce que la démocratie sénégale va permettre à tous les acteurs politiques qu'ils peuvent exprimer et je pense que ce que nous devons dire c'est qu'il faut arrêter de cultiver la violence il faut arrêter cette violence et je pense que la force de défense et de sécurité nous devons faire tout pour que nous devons faire ça nous recherchons nous retrouvons nous trouvons nous trouvons nous trouvons je pense que le président de la république il faut dire tu vois la réconciliation tu vois la réconciliation tu vois la dégale des hommes au Sénégal pour qu'on est un homme cultiver la paix je pense que tu as dit qu'il faut dire qu'il faut savoir qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire pour que le Sénégal soit un homme qui soit un homme merci merci